Les frères et sœurs Les frères et sœurs Les frères et sœurs Nous nous sommes accompagnés les uns les autres autour de la parole partagée ou de la prière murmurée lors d'une rencontre Nous avons essayé de rester fidèles du mieux que nous avons pu avec ce que nous sommes avec ce que nous savons du Christ, avec ce qu'il nous demande d'être à partir de ce que nous savons ou de ce que nous avons appris de lui La parabole du Sommeur est certainement un classique de la prédication C'est un des textes les plus connus de l'évangile et si le texte date d'il y a environ 2000 ans, la parole qu'il véhicule reste toujours neuve et c'est ce qui fait sa force Je vous propose donc de relire cette parabole même si Jésus en donne l'explication à ses disciples à la lumière de ce que nous partageons en église ici à l'oratoire du Louvre ou ailleurs dans d'autres églises locales mais aussi et surtout à partir de nos expériences personnelles de nos rencontres, de nos terrains autrement dit nos chemins de vie respectifs ce que nous appellerons pour aujourd'hui la catéchèse de la vie A travers cette parabole qui est un genre d'expression que Jésus affectionne particulièrement je vous propose aussi de découvrir la personne de Jésus et de voir comment il réussit à nous intéresser à cette histoire de graines qui meurt sur un terrain ingrat ou qui se multiplie en tombant dans la bonne terre L'auditoire de Jésus a l'habitude des paraboles c'est un procédé connu en Israël au moment où Jésus enseigne La foule nombreuse réunie autour de Jésus pour l'écouter est curieuse de ce qu'il va dire et Jésus raconte alors une histoire de graines Au départ cette histoire parle à tout le monde, petits et grands chacun avec ses références tout le monde sait que la vie de chacun dépend de la bonne ou de la mauvaise récolte les paysans comme les citadins qui entretiennent des relations les uns avec les autres pour se nourrir Et Jésus veut captiver son auditoire sans perdre une minute et il utilise trois formules pour cela La première, il insiste sur la répétition du mot, des mots, semeur, semé, semence qui grave bien le thème de l'histoire dans la mémoire Il rentre dans le vif du sujet sans aucune introduction Il conclut d'une façon abrupte avec cette phrase qui ressemble à une sentence que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende Alors chacun entend cette histoire du semeur et en même temps personne n'est dupe Et c'est exactement là le sens de l'exercice de la parabole Dans cette histoire, rien n'est tout à fait vrai mais tout est possible Et en entendant, en écoutant, on sent qu'il y a un message caché qu'il faut prendre le temps de décrypter La parabole suggère des images que nous sommes invités à nous approprier Elle fait travailler notre imaginaire Et c'est à nous de repérer ce que l'image du semeur évoque en nous Le semeur renvoie à l'auditeur de la parabole D'abord c'est nous, nous dans la vie de tous les jours Avant de découvrir une autre signification Avant de nous renvoyer à une autre explication plus théologique qui consisterait à dire que le semeur c'est Dieu Et bien, il se trouve que le semeur c'est d'abord le miroir de notre personne De même, la semence qui connaît des déboires avec une destinée précise rappelle nos propres déboires et notre propre destinée La semence tombe sur un chemin piétiné ou alors elle se perd dans les ronces Heureusement, elle tombe tout de même sur une terre accueillante Nous suivons pas à pas la destinée de la semence et ce qui lui arrive ne nous laisse pas indifférents Nous réagissons bien quand elle tombe en terre accueillante Nous réagissons autrement quand elle tombe en terrain hostile Quoi qu'il en soit La parabole suggère notre investissement et capte toute notre attention La parabole permet aussi d'évoquer le royaume de Dieu sans le nommer, sans le définir, sans l'expliquer Pourtant, Jésus livre à celles et ceux qui l'écoutent les mystères du royaume de Dieu Ce royaume toujours suggéré mais jamais dévoilé C'est donc une autre manière de le chercher finalement La parabole est une façon de nous dire à nous auditeurs d'aujourd'hui que le royaume est à rechercher et non à acquérir qu'il est plutôt de l'ordre du désir en quelque sorte plutôt que de la connaissance intellectuelle Et Jésus fait en quelque sorte de pressentir la joie d'une semence qui germe et grandit sur un bon terrain Il suggère aussi la peine et la déception face à la semence qui reste stérile Alors c'est à nous de nous positionner par rapport au désir que ce récit fait naître en nous Mais l'essentiel c'est que Jésus en profite pour creuser en nous le désir du royaume de Dieu Il ne dit rien de théologique sur ce royaume Il ne donne aucune définition aucune certitude Simplement, la parabole renvoie à la vie à un parcours de vie naître grandir se développer arriver à maturité et cela concerne autant la semence que l'être humain Jésus ne propose pas de vérité clé en main Il n'impose pas de données dogmatiques Mais il invite tout simplement son auditoire à imaginer à faire lui-même la comparaison entre le semeur et lui entre le semeur et Dieu entre la croissance de la graine et sa propre croissance entre la fécondité de la graine et la fécondité de l'amour de Dieu en lui qui va permettre dans un temps plus ou moins court d'affiner sa relation avec l'autre et avec Dieu Sur quoi Jésus s'écrit celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende Si nous avons entendu la parabole et aussi l'explication que Jésus en donne à ses disciples peut-être avez-vous remarqué quelque chose qui vous avait échappé précédemment Jésus explique très bien ce qu'est la semence c'est la parole de Dieu Il explique aussi ce que représentent les différents terrains l'être humain mais il ne dit pas qui est le semeur En fait Jésus est en train de taire l'essentiel Il ne dit pas qui il est et par conséquent les disciples sont invités comme la foule qui a entendu ce récit et comme nous aujourd'hui maintenant à chercher par eux-mêmes et surtout en eux-mêmes qui est le semeur et en y réfléchissant bien ils vont découvrir qu'il est devant eux Mais les disciples sont comme les scribes ils veulent savoir l'évangile mais l'évangile n'est pas une somme de connaissances ou un florilège de définition L'évangile est une personne une personne à rencontrer à écouter à découvrir à accueillir Et cette personne dévoilera à chacun quelque chose de Dieu là où il est là où il en est Et c'est bien ça toute la question De quel Dieu l'évangile nous parle-t-il ? Est-il le même que celui qui a été transmis par les catéchismes de l'église ? Et aujourd'hui en quel Dieu croyons-nous ? Croyons-nous en un Dieu de la justice rétributive qui punirait les méchants en les envoyant en enfer et récompenserait les bons en les accueillant au paradis ? Certaines certitudes ont la vie dure et reviennent au galop encore aujourd'hui Quelles images de Dieu restent-ils dans nos mémoires ? Est-il encore ce vieillard assis sur son nuage comme l'écrit Raphaël Picon ce Dieu figure tutélaire qui surplombe le monde pour y intervenir quand bon lui semble qui hante encore quantité de sermons de cantiques et de confessions de foi ? Ce Jésus mi-homme mi-dieu qui un beau jour reviendra sur les nuées du ciel pour sauver enfin le monde de sa perte ? Est-ce que nous ne désirons pas un Dieu sans barbe rasé de tous ses oripeaux mythologiques et masculins ? Et si nous disons croire en un Dieu d'amour jusqu'où va-t-il cet amour ? Et la grâce que nous revendiquons si volontiers sommes-nous prêts à croire qu'elle est pour tous et sans condition ? Croyons-nous que l'autre est aimé de Dieu tel que je le suis indépendamment de ce qu'il est et de ce qu'il fait ? Et lorsqu'à notre tour il s'agira de traverser l'épreuve quelle qu'elle soit aurons-nous assez de force pour nous libérer d'une culpabilité morbide en pensant ne serait-ce qu'un instant que nous sommes punis ou abandonnés ? Alors avec cette parabole Jésus invite son auditoire à la découverte du Dieu de l'Évangile et en même temps il le laisse libre de se positionner il laisse son auditoire découvrir quelle est la relation qui unit Jésus à Dieu il ne démontre rien il le montre il en témoigne il laisse le temps à son auditoire de s'imprégner de cette découverte sans rien lui suggérer d'autre il ne demande pas à la foule de le suivre il ne lui recommande rien d'autre si ce n'est d'entendre d'intégrer de s'imprégner autrement dit que chacun prenne le temps de faire sienne cette parabole dans nos vies d'église dans nos ministères locaux de conseillers presbytérales de conseillers d'entraide de catéchettes d'organistes voire de pasteurs là où nous sommes placés que nous soyons enfants ados jeunes actifs parents grands-parents paroissiens fidèles ou paroissiens occasionnels ce qui nous est demandé finalement c'est que chacun chacune fasse au sien l'enseignement de Jésus Christ non seulement en approfondissant le côté intellectuel de l'enseignement avec une exégèse non seulement en approfondissant la théologie des langues anciennes mais en laissant aussi l'enseignement du Christ laisser sa trace en nous afin de laisser sa parole nous atteindre et nous transformer de l'intérieur prendre le temps de laisser au Seigneur c'est-à-dire à la personne même de Jésus nous rencontrer nous aussi là où nous sommes là où nous en sommes de nous laisser peut-être façonner pourquoi pas tendrement pour que nous devenions exactement ce qu'il veut de nous et par voie de conséquence découvrir ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il veut de nous c'est que nous soyons une personne capable d'aimer parce qu'elle se sait aimer une personne capable de transmettre ce qu'elle a reçu et ce qu'elle a compris du Christ du Dieu de Jésus Christ et en Jésus ce n'est pas une somme de connaissances théologiques mais un regard une écoute une présence alors mes frères et sœurs dans la foi comme en humanité cette parabole nous est offerte pour qu'elle nous travaille en profondeur qu'elle nous donne de découvrir quelles sont les raisons que nous avons de désirer Dieu et de répondre un jour à son appel appel à transmettre ce que nous avons reçu Jésus utilise les paraboles pour parler à notre intelligence notre raison mais aussi notre cœur et notre imagination ainsi que l'écrit le pasteur Bernard Chevalet dans son livre la pédagogie de Jésus la parabole du sommeur est un exemple d'enseignement entièrement verbal il raconte une histoire toute simple quelques ronces des pierres des oiseaux pilleurs une terre fertile et une semence partout la même un ouvrier agricole et nous voici sans le savoir derrière le rideau des apparences alors mes amis dans le monde d'aujourd'hui ce n'est pas rien la parabole est un poème qui nous travaille sans que nous sachions comment à travers notre imaginaire et nous emmène à la découverte de nous-mêmes de notre foi de notre humanité simplement pour que nous soyons là ensemble au bon endroit quand il faut Amen Amen Sous-titrage ST' 501